Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, il y a quelque temps je testais le Soundpeats T2 des écouteurs Bluetooth en intra d'une qualité très honorable qui n'avaient qu'un seul défaut selon moi, c'était leur taille en tout cas ils étaient bien plus larges que les EPT31 mais vous le savez, Hawkeye n'est plus disponible sur Amazon et j'avais besoin de changer puisque j'avais perdu mon boîtier des T2 donc je vous propose de tester aujourd'hui les Sony Pro et puis pourquoi pas, l'A6, c'est la même marque en tout cas et ça c'est un casque qui fait filaire mais pas que, puisqu'il est également Bluetooth et on commence tout de suite par les Sony Pro, ça coûte 45€ sur Amazon je vous mettrai le lien dans la description si le produit vous intéresse alors l'avantage de ce produit par rapport au Key EPT31 dont je vous parlais tout à l'heure c'est qu'il y a une faible latence et c'est ce qu'on va tester tout à l'heure on va voir si c'est vraiment efficace et petit bémol par contre pour ceux que ça intéresserait ce casque Sony Pro n'a pas d'ANC, contrairement aux A6 qu'on va tester tout à l'heure on continue avec les caractéristiques techniques des Sony Pro alors on est sur du Bluetooth 5.0, c'est du classique on a une portée entre 10 et 15 mètres et d'ailleurs j'ai noté aucune déconnexion particulière côté autonomie, donc ça aussi c'est du classique le boîtier va charger les écouteurs et on aura une autonomie totale de 35 heures ça c'est vraiment beaucoup voilà à quoi ressemble le boîtier de charge je le trouve assez classe et regardez les écouteurs, ils sont franchement pas mal aussi et alors contrairement à pas mal d'écouteurs maintenant c'est pas du tactile, il y a un bouton en fait c'est un bouton pressoir et ça c'est pas mal alors c'est sûr que par exemple sur les Airpods c'est quand même mieux puisque le bouton est un petit peu déporté lorsque vous appuyez sur le bouton sur ce type d'écouteurs ça rentre un petit peu dans les oreilles c'est pas forcément agréable mais je trouve que le fait qu'il y ait un bouton c'est quand même un plus par rapport à du tactile qui souvent se déclenche un petit peu pour tout et n'importe quoi et puis dans le reste de la boîte on a des notices on a également donc un câble de charge qui permet de charger en USB-C le boîtier et puis pour terminer on a quelques embouts supplémentaires un petit peu plus grands, un petit peu plus petits pour s'adapter à tout type d'oreille pour l'installation c'est ultra simple comme d'habitude on ouvre le boîtier on retire les écouteurs on appuie quelques secondes sur le bouton pressoir dont je vous parlais tout à l'heure pour allumer les écouteurs et il n'y a plus qu'à aller dans réglage Bluetooth et de sélectionner les bons écouteurs donc les Soundpeats Sonic Pro concernant la tenue on est encore sur des écouteurs assez larges plus larges en tout cas que les EPT31 que j'avais pu tester par contre côté tenue lorsqu'on marche il n'y a aucun souci ils tiennent très bien dans l'oreille alors évidemment ça dépend de la forme de votre oreille alors il y a un truc que je voulais tester c'est le mode jeu puisque c'est censé réduire la latence des écouteurs sachez que sur la plupart des écouteurs que j'ai pu tester jusqu'ici franchement la latence n'était pas terrible notamment avec des jeux de tir c'est quasiment inutilisable donc là je l'ai testé sur Fortnite concernant d'ailleurs tout ce qu'on peut faire tous les gestes physiques qu'on peut faire avec les boutons donc si j'appuie trois fois sur l'écouteur de droite je vais appeler Siri trois fois sur l'écouteur de gauche j'appelle le mode jeu justement dont on va parler juste maintenant deux fois sur l'écouteur de droite ça va augmenter le volume deux fois sur l'écouteur de gauche ça baisse le volume si je maintiens l'écouteur de droite enfoncé je passe à la piste suivante et si j'appuie longuement sur l'écouteur de gauche je reviens à la piste précédente une fois ces lectures et ces pauses que ce soit sur l'écouteur de gauche ou l'écouteur de droite et concernant donc le fameux mode jeu donc j'ai été franchement bluffé par ce mode lorsque je l'ai activé j'arrive à avoir quasiment aucune latence pour ce type de jeu c'est la première fois que j'arrive à utiliser des écouteurs Bluetooth en tout cas dans cette gamme de prix sans latence franchement c'est vraiment top on passe maintenant à la qualité audio et je suis vraiment très satisfait de ces écouteurs alors concernant la partie appel téléphonique on a une petite résonance quand même lorsqu'on est dans une pièce par contre dès qu'on est à l'extérieur on n'a pas cette sensation le son est assez clair et on a même l'impression qu'on est juste à côté donc ça c'est vraiment un très bon point pour ces microphones et puis concernant la qualité audio lorsqu'on écoute de la musique là aussi on a quelque chose de très équilibré pas trop de basses moi j'aime pas trop quand il y a trop de basses mais il y en a quand même elles sont bien présentes ce sont de bonnes basses et puis surtout on a un son dynamique franchement c'est vraiment un très bon compromis je trouve à 45 euros je vous conseille vivement ces écouteurs j'ai l'impression de retrouver un petit peu la qualité des EPT31 qui était un petit peu moins cher mais qui n'avait pas la latence dont on a parlé juste avant pour conclure en tout cas sur les Sonic Pro je suis vraiment très satisfait de ces écouteurs alors petit bémol quand même c'est que lorsqu'on remet un écouteur dans le boîtier celui-ci continue de tourner et si on l'éteint évidemment ça va être un de l'autre donc ils ne sont pas indépendants c'est le seul bémol mais franchement en qualité audio il n'y a pas de soucis avec ces écouteurs on passe maintenant au Soundpeaks A6 avec un concept un petit peu différent puisqu'on est sur un casque Supra à l'intérieur de la boîte on a évidemment le casque on a une petite sacoche de transport on a deux câbles alors un premier câble un jack 3.5 vers 3.5 puisqu'on va pouvoir le mettre en filaire donc ça c'est bien si vous écoutez de l'Apple Loessless et puis on a un chargeur en USB-C donc pour recharger le casque puisqu'il est également Bluetooth Bluetooth 5 on va pouvoir le recharger et là il est énorme aussi puisqu'on va pouvoir le recharger pour une durée de 38 heures d'autonomie alors pour être honnête je ne m'attendais pas du tout à ça j'imaginais que Soundpeaks allait reprendre un petit peu les mêmes codes que pour ses intras donc c'est à dire des écouteurs un petit peu plus gros que la moyenne donc peut-être un petit peu moins confortables et par contre avec une qualité de son très équilibrée et là en fait on a l'inverse j'ai un casque ultra confortable par contre avec des basses un petit peu trop prononcées en tout cas pour moi j'aime bien quand c'est un petit peu plus équilibré le casque fait 265 grammes et vraiment au niveau confort c'est ce que je vous disais il est ultra confortable je l'ai trouvé très léger on l'oublie carrément gros point fort alors là où ça ne va pas trop bien c'est qu'il est fait pour de l'ANC et honnêtement je trouve que cet ANC est quasiment inutilisable aucun intérêt d'utiliser l'ANC ça n'enlève quasiment aucun bruit peut-être un petit peu quelques bruits graves mais c'est tout comme pour le casque précédent on est sur du Bluetooth 5 donc une portée de 10-15 mètres et pareil je n'ai pas eu de difficulté particulière je n'ai pas eu de déconnexion particulière concernant la qualité audio c'est très moyen pour un appel téléphonique et puis concernant la partie musicale alors là c'est assez mitigé autant je le trouve assez dynamique ce casque autant je trouve qu'il y a quand même un petit peu trop de basses qui surchargent un petit peu l'ensemble des pistes audio et qui écrasent un petit peu toutes les aigus qui bavent un petit peu sur les aigus je ne suis pas complètement fan de ce son même s'il donne quand même un son assez chaleureux dans l'ensemble et puis pour terminer qu'est-ce qu'on retrouve sur ce casque donc on a les différents micros on a le port USB-C pour charger le casque on a le volume moins le volume plus on a le port jack 3.5 on a également le bouton qui permet d'allumer mais qui permet aussi de passer la lecture de mettre en pause etc et d'appeler Siri et puis on a le fameux bouton pour l'ANC qui marche plus ou moins bien en conclusion je pense que je vais utiliser ce casque notamment pour son confort alors pour utiliser des jeux ou pour peut-être regarder des vidéos par contre je ne vais pas forcément m'en servir uniquement pour écouter de la musique je pense qu'il sera un petit peu trop grave pour moi et puis surtout je ne vais pas m'en servir pour la partie ANC voilà donc pour ces deux produits Sandpix avec un gros coup de coeur quand même pour le Sandpix Sonic Pro moi je vous le recommande vivement je vous mets tous les liens dans la description si les produits vous intéressent et en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz